Aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse est régie par une loi datant d'octobre 2018. Et cette loi, malheureusement, elle ne va pas suffisamment loin en matière de droit à l'avortement. Et c'est pourquoi avec Sofélia, on milite pour améliorer cette loi et on a plusieurs revendications pour l'améliorer. La première revendication, c'est reconnaître l'avortement comme un réel droit des femmes. Donc la loi de 2018, elle maintient des sanctions pénales à l'égard des femmes et des médecins qui ne respecteraient pas les conditions qui sont imposées par la loi. Par sanctions pénales, on entend des peines de prison et également des amendes. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment supprimer ces sanctions pénales à l'égard des femmes et des médecins, car ça maintient une sorte de stigmatisation autour de l'avortement. On souhaite vraiment créer une nouvelle loi en matière d'avortement. Et cette loi serait rattachée à des lois en lien avec les droits des patients et en lien avec les soins de santé. Actuellement, la loi de 2018 maintient un délai légal de 12 semaines pour pouvoir pratiquer l'avortement, donc 12 semaines de grossesse. Nous souhaitons avec Sofélia l'allongement de ce délai à 18 semaines. Autrement dit, on soutient la clause de l'européenne la plus favorisée qui est en texte de Gisèle Halimi et qui prône le modèle suédois comme le meilleur modèle qui encadre l'interruption volontaire de grossesse et qui propose donc ce modèle suédois, l'avortement sur simple demande de la femme jusqu'à 18 semaines de grossesse. C'est important de demander l'allongement de ce délai parce que chaque année, il y a environ 400 femmes qui se rendent aux Pays-Bas car elles ont dépassé le délai légal des 12 semaines qui est prévu en Belgique pour pouvoir avorter, à savoir également qu'il y a de nombreuses femmes qui ne peuvent pas s'y rendre, étant donné le coût du voyage, le déplacement. Ça a une charge mentale qui est également importante, donc on souhaite vraiment prendre en considération un maximum de cas, et notamment ces femmes qui ont dépassé le délai légal des 12 semaines en Belgique. Avec Sofélia, on prône la suppression de l'obligation d'un délai de réflexion de 6 jours. Donc actuellement, on a un délai de réflexion de 6 jours, autrement dit, il s'agit donc d'un délai entre la première visite et l'avortement en lui-même, donc l'acte de l'avortement en lui-même. Et donc ce délai de réflexion doit être maintenu, doit être respecté par la femme, à savoir que les femmes qui se rendent en centre de planning familial, la plupart ont déjà réfléchi avant de se rendre en centre de planning familial. Donc on souhaite vraiment la suppression de l'obligation de ce délai de réflexion. Autrement dit, il y a certaines femmes qui auront besoin d'entendre réflexion, d'autres qui n'en auront pas besoin, mais ça doit être une discussion entre la patiente et le professionnel pour décider ce qui est adapté le mieux à la femme. Supprimer l'obligation de ce délai de réflexion, ça ne veut pas dire que les femmes vont se rendre dans un centre de planning familial et vont avorter directement. Bien entendu, il y a un échange qui est fait avec les professionnels et sur base de cet échange, on peut déterminer quand l'avortement pourra être fait. Ce qui est aussi problématique avec ce délai de réflexion de six jours, c'est que ça peut faire également dépasser le délai légal des 12 semaines. Donc c'est assez problématique, ou alors ça peut également faire passer d'une IVG médicamenteuse à une IVG chirurgicale. Donc l'IVG médicamenteuse, de manière générale, elle est pratiquée jusqu'à sept semaines de grossesse. Donc on peut switcher vers une autre méthode si on dépasse les sept semaines. Et donc ce délai de réflexion peut également être problématique dans ce sens-là. Donc l'avortement doit réellement être considéré comme un acte médical, car actuellement, si le médecin et la patiente ne respectent pas les conditions strictes qui sont imposées par la loi, ils sont passibles de sanctions pénales, autrement dit de peine d'emprisonnement et d'amende. Donc on souhaite vraiment reconnaître l'avortement comme un réel droit, comme un acte médical à parentière, comme tout autre acte médical. Et ça permettra ainsi de déconstruire la stigmatisation autour de l'avortement. La loi actuelle, elle mentionne que le professionnel doit informer la femme des différentes possibilités d'accueil de l'enfant à naître. Donc cette mention, on souhaite la supprimer, car ça peut être culpabilisant pour la femme. On souhaite vraiment, en fait, que le professionnel qui encadre la femme accueille la femme au cas par cas. Donc chaque situation est totalement différente. Et donc cette mention dans la loi des possibilités d'accueil de l'enfant à naître fait que le professionnel ou la professionnelle ne peut pas prendre en charge la femme comme il le souhaite. Ils sont formés à la pratique de l'avortement, ils sont formés à l'accueil, ces professionnels. Et donc il faut leur laisser la liberté d'accueillir la femme sans pression, sans culpabilisation. L'idée c'est vraiment qu'ils puissent accueillir la femme comme ils le souhaitent.